Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Du champ à l'assiette, nos systèmes alimentaires sont en crise. Les manifestations d'agriculteurs qui se déploient ces derniers jours partout en Europe en sont le témoin. Elles signalent un modèle alimentaire soumis à des tensions nombreuses et des injonctions contradictoires qui tendront à se multiplier sous l'effet du changement global. Je cite ici le début de l'édito de Cité Anthropocène écrit par François de Gasperi et publié dans Rue 89 Lyon ce dimanche pour annoncer cette journée de programmation le 31 janvier à la fabuleuse cantine que je remercie de nous accueillir. À la sortie de la guerre, 10 millions de Français travaillaient à la terre et majoritairement sur de petites parcelles. En 2019, l'INSEE recense 650 000 agriculteurs et ouvriers agricoles. Ces données donnent pleinement raison à Pierre-Jacques Elias qui parle d'accélération de l'histoire dans son livre, je pense que vous l'avez tous lu, Le cheval d'orgueil qui a été publié en 1975. En tout cas, moi je l'ai lu. Lors de l'heure qui vient, c'est la question d'alimentation avec des personnalités engagées sur le chemin de la transition. J'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Camus, vice-président de la métropole de Lyon, en charge de la politique agricole et de l'alimentation. Bonjour. Isabelle Desclosaux, responsable du projet alimentaire territorial chez Sodexpo. Bonjour. Bonjour. Et Éric Petroteau, cofondateur et PDG de la fabuleuse Cantime, où nous sommes donc. Bonjour. Bonjour. Jérémy Camus, vous arrivez en responsabilité en 2020. Quels objectifs vous fixez-vous dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation pour la métropole de Lyon, sachant que le mandat est de six années ? Gros challenge. Gros challenge. Gros challenge. Déjà, c'est à partir que le constat que vous avez fait en introduction, il est à peu près similaire partout en France, et puis en particulier, peut-être encore plus sur les grandes métropoles où on a vécu un phénomène d'artificialisation énorme. Et donc, on est face à des constats de population agricole qui décline, de moins en moins de terres pour cultiver, un système agro-industriel qui ne fait pas la part belle aux revenus pour les paysans, etc. Et donc, arrivé aux responsabilités, nous, c'est comment on agit dans notre échelon local. Et à vrai dire, on n'a pas attendu la crise agricole et la crise des agriculteurs pour agir. Parce que dès qu'on est arrivé, ce qu'on a décidé, c'est déjà d'augmenter les moyens nécessaires pour développer l'agriculture. Et on a multiplié par quatre notre budget agricole pour faire face à ces grands enjeux et être au rendez-vous avec les agriculteurs pour les accompagner dignement dans leur projet d'installation comme dans leur projet de développement. Et faire que, en fait, cette déperdition de cette population agricole, on arrive à l'enrayer avec un soutien fort de la collectivité, avec comme principe de barre deux principes de base qu'on s'est donné. C'était de se dire, un, ce n'est pas une politique agricole, c'est une politique de santé publique. Donc, c'est de la rendre accessible pour toutes et tous des aliments sains et qui a un impact sur la santé des habitants. Et puis, deux, que c'était une politique extrêmement transversale qui touchait l'urbanisme, qui touche le développement économique, mais qui touche aussi, par exemple, les enjeux de santé, comme je viens de l'exprimer juste avant. Et donc, nos deux grands marqueurs de la feuille de route qu'on a écrite au tout début, c'était améliorer la résilience alimentaire de notre territoire, c'est-à-dire faire qu'on ait des productions qui atterrissent dans les ventes des 1,5 million d'habitants de la métropole. Et deux, qu'au maximum, ces aliments, ils atterrissent aussi dans le ventre de ceux qui n'ont pas accès aujourd'hui à des produits sains. Et on appelle ça justice alimentaire. Justice alimentaire. Et comment faites-vous ? Comment vous travaillez dans cet équilibre qui est sûrement difficile à tenir ? C'est à quoi on a un vice-président qui va s'occuper d'urbanisme, et notamment de la question du logement, je pense, qui est aussi un sujet sous tension. Et puis la question agricole, puisqu'on voit bien que c'est une forme de rivalité territoriale. Les agriculteurs ont besoin d'espace, évidemment, pour cultiver. Et les Français ont aussi besoin, et les métropolitains, de logement. Donc comment se situe la négociation dans cette tension, qu'on imagine sympathique pour autant, mais dans cette tension entre, on a besoin de construire, on a besoin de loger les gens, la métropole continue à être attractive en termes de logement, mais en même temps, on a évidemment besoin de nourrir ceux qui arrivent et ceux qui sont là. Exactement. C'est pas simple. Les arbitrages sont parfois compliqués, mais il y a un truc qui est important à savoir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est amené à réimaginer la ville, même pour l'habitat, même pour le développement économique. C'est-à-dire, aujourd'hui, optimiser l'espace artificialisé avant d'aller considérer que l'agriculture est une variable d'ajustement pour les aménagements, logements, l'aménagement économique. Et donc, dès le début du mandat, on s'est donné ça comme cap, c'est-à-dire que dans les enjeux, par exemple, de modification de documents d'urbanisme, on a tout de suite inscrit comme objectif de redonner aux agriculteurs des terres qui avaient été, jusqu'à présent, par nos prédécesseurs, plutôt vouées à de l'urbanisation. Et on l'a fait, depuis, on a un deuxième modif, on va être à plus de 150 hectares de redonner à l'agriculture alors qu'ils étaient fléchés à l'urbanisation. Et puis après, on a déjà des terres agricoles qui sont, entre guillemets, déjà fléchées comme telles. Et là, on voulait leur donner un caractère sanctuarisé. Quelles que soient les alternances politiques, on ne puisse pas revenir sur cet enjeu. Et donc, on a un dispositif qui s'appelle PENAP, qui nous permet de sanctuariser, ad vitam aeternam, ces terres agricoles. Après, en ce qui concerne les arbitrages qu'on peut avoir avec le logement ou avec la zone d'activité économique, encore une fois, c'est comment on imagine autrement le développement de l'habitat et autrement le développement économique. Et comment on optimise les zones. Par exemple, quand vous avez une zone commerciale aujourd'hui qui se développait très fortement avec une entité construite et puis des grandes aires de parking qui occupaient beaucoup d'espaces potentiellement très utiles pour d'autres usages, c'est dire maintenant, arrêtez de faire vos parkings en dehors des supermarchés, mettez-les en dessous, mettez-les au-dessus, mais optimisez la surface que vous utilisez. Donc ça, c'est aussi une grande façon de lancer aussi les acteurs vers de l'innovation en termes d'aménagement du territoire. Tous ne sont pas prêts, mais en fait, si on ne les force pas à le faire, ils ne le feront jamais. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de prendre du terrain que de réimaginer ces projets d'aménagement. Je vous remercie. Isabelle Desclosos, vous et d'autres, avez observé l'apparition de nouvelles attentes des consommateurs. Là, je fais un saut. De toute façon, on va sans arrêt aller du champ à l'assiette et de l'assiette au champ. Donc je disais, vous avez observé l'apparition de nouvelles attentes des consommateurs concernant des valeurs éthiques. Quelles sont-elles ? Aujourd'hui, enfin, depuis une dizaine d'années, nous, on travaille effectivement sur cette question de la préférence locale, c'est-à-dire du retour, entre guillemets, du consommateur à son territoire et à ce qui existe, qui se produit sur son territoire, et la volonté vraiment à la fois de savoir, en fait, de connaître ce qu'il mange et également de contribuer, en fait, au rayonnement de cette agriculture sur son territoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant et qu'on observe depuis une dizaine d'années. On s'est organisé, nous, effectivement, pour y répondre, au travers d'un service achat régional, au travers de sourcing, de produits locaux spécifiques, et effectivement, pour répondre à cette exigence, avec des référencements de produits complémentaires. On accompagne aussi certains producteurs pour répondre à la restauration collective. On a en restauration collective des exigences de conditionnement. Les pâtes, on ne les travaille pas en 1 kg, on les travaille en 5 kg, en 10, en 15 ou en 20 kg, parfois, sur certaines de nos cuisines. On accompagne également les producteurs pour répondre à la restauration collective parce qu'ils n'ont pas, j'allais dire, forcément connaissance de nos pratiques. On a, par exemple, des exigences, un décret qui nous oblige à disposer de fiches techniques de produits qui sont vraiment la carte d'identité du produit quand il va rentrer dans la cuisine. Ces fiches, les producteurs locaux ne les ont pas forcément, donc on les accompagne à les construire pour véritablement rentrer, j'allais dire, dans nos cuisines de façon sereine. Et puis, les exigences de localité, elles nous obligent beaucoup à communiquer sur ce qu'est le local, la production locale, la question de la saisonnalité, elle est extrêmement prégnante dans nos organisations. Elle est prégnante quand on parle à l'enfant, en fait, de l'absence ou d'un produit pendant une certaine période de l'année parce que, localement, il n'est pas présent. Quand on explique aussi à l'enfant que quand la tomate est présente, ce n'est pas grave de pouvoir en manger le lundi, le mardi, ou en tout cas dans des recettes peut-être potentiellement différentes. Mais oui, on verra la tomate, on verra le concombre plusieurs fois sur la semaine parce que c'est à ce moment-là qu'il est produit, mais c'est aussi à ce moment-là qu'il est le meilleur. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis aussi, on communique ces éléments, en fait, aux parents qui ne sont pas forcément nos consommateurs directs de la restauration collective, bien qu'on les restaure également en restauration d'entreprise. Mais pour la restauration scolaire, on a aussi ce travail, en fait, pédagogique sur ce qu'est la production locale. On a parlé de concombre, on a parlé de tomates, mais par exemple, des yaourts locaux, ce n'est pas des yaourts, on va dire, standards que l'enfant a peut-être l'habitude de manger à la maison. C'est des yaourts dont l'aspect, dont le goût évolue selon la saison, selon la qualité de la nourriture, selon que les vaches, en fait, reviennent à l'herbe au printemps. On va voir sur le yaourt une petite peau jaune qui va se former et en fait, qui va être le gras, le bon gras du yaourt, en fait, celui qui va nous apporter des oméga-3 du yaourt fermier. Eh bien, ça, c'est des choses, en fait, que les enfants ne connaissent pas forcément et auxquelles on est obligé de les acculturer progressivement parce qu'on a en local des produits, en général, de qualité, si ce n'est meilleur, bien différente de ce qu'on peut observer. Donc, il s'agit de questions aussi d'acculturer au non-standard, en fait, à la fois sur la période de l'année et en même temps dans l'évolution du produit lui-même. Éric Petretout, là, on vient d'aborder un peu le sujet, justement, du champ vers l'assiette, mais je voudrais parler de l'aval. Parmi tous les sujets qu'il faut prendre à bras-le-corps, il y a la question de la vie, du bâtiment, de l'aliment, excusez-moi, et de son métabolisme. Et c'est possible, raisonné et raisonnable. Et c'est justement ce qu'ils font de la fabuleuse cantine qui s'est créée sur une démarche zéro déchet. est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce projet ? Oui, bien sûr. C'était un pari fou que de créer un lieu de vie à Saint-Etienne, à la cité du design, où, voilà, pêle-mêle, vous avez des start-upers, mais aussi des étudiants et puis aussi des chercheurs et des habitants. Et c'est un quartier dit créatif qui s'envole petit à petit et qui manquait de lieux de convivialité où pouvaient se mélanger tous ces gens-là. Et on nous a demandé, alors qu'on ne vient pas de ces milieux-là, on est trois cofondateurs et on vient plutôt de milieux créatifs, musiciens, plasticiens, entrepreneurs, mais musiciens, plasticiens. Et donc, on a imaginé un lieu où les fondamentaux allaient être et permettre le rassemblement. Et c'est là-dessus qu'on a commencé à s'intéresser à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc, en creusant les chiffres, en regardant les écosystèmes, en analysant, en maillant un territoire pour voir effectivement tout ce qui se passait, on s'est rendu compte qu'effectivement, on pouvait dessiner une proposition annexe dans cet écosystème pour travailler sur les questions de résilience. Donc ça, c'était le premier gros pilier. Et le deuxième pilier, parce qu'il est question de mélanger effectivement différentes personnes, différentes populations et obédiences, c'est de trouver des clés pour favoriser l'innovation sociale. Enfin, c'est de l'innovation sociale, mais favoriser un accès au plus grand nombre à cette alimentation durable. La question du prix, la question de la programmation, la question de venir effectivement faire télescoper certaines communautés à des instants précis, etc. et donc on travaille sur ces deux piliers dans le lieu de vie à Saint-Etienne et très vite, on a réuni 150 partenaires pour venir acheter, parce qu'on achète les invendus, à des petites fermes, à des jardins d'insertion, à des logisticiens, à des épiceries bio et raisonnées et on transforme effectivement ces flux subis, ce qui fait un peu la particularité de la Fabulous Continent, c'est-à-dire qu'on est à rebours d'une restauration classique, on les transforme en cuisine créative et donc vous avez une proposition dans nos lieux de vie effectivement de cette nourriture qui est à base d'un vendu racheté et d'une qualité indiscutable parce que c'est du bio et du raisonné. Et dans un second temps, on est venu diffuser plus largement effectivement cette transformation, ce qui nous a permis de transformer plus de tonnage d'un vendu acheté et donc de réinjecter plus d'économie à ces acteurs que sont les petites fermes et les jardins d'insertion et donc on a fait naître un service traiteur et puis des services où on peut diffuser par exemple dans des lieux culturels donc aujourd'hui on est l'offre de restauration de l'auditorium du théâtre des Célestins du théâtre Lilo et puis on est prestataire traiteur pour la métropole de Lyon mais pas que aussi en B2B, B2C il y a des mariages qui se font avec des futurs mariés qui se saissent embarquer comme ça dans une résilience alimentaire ils ne vont pas savoir ce qu'ils vont manger mais ils seront sûrs de la qualité créative et nutritive de ce qu'ils auront dans l'assiette voilà un petit peu la genèse on est parti d'un lieu une sorte de pari de faire télescoper un peu tout ça et en s'appuyant sur deux piliers on a fait grossir et grandir l'achat, le maillage et la transformation en cuisine créative d'effectivement tous ces invendus je donne deux chiffres mais c'est 20 tonnes par minute en France le gaspillage alimentaire dans ces 20 tonnes vous avez du bio ou pas bio quand je dis bio ça peut être du raisonné mais en tout cas vous me comprenez une qualité au rendez-vous ou moins et puis effectivement du transformé ou du non transformé et donc en gros nous on s'est concentré sur le bio raisonné et fruits et légumes non transformés et c'est ça qui effectivement est l'un des flux entrants de ce que vous retrouvez dans l'assiette et comment réagisse le public alors je parle pas forcément d'un public averti qui vient là exprès qui a lu qui est allé sur votre site web qui connaît la démarche mais quelqu'un qui rentrerait par hasard si ton texte arrive et qui se dit tiens ce que je mange c'est fait à partir d'un vendu dans une France qui a été obsédée par les dates de péremption moi j'ai grandi là-dedans où on regardait avant d'ouvrir un yaourt la date de péremption et on ne voulait pas manger dès qu'on était le lendemain et qu'on se faisait disputer par ma grand-mère qui me disait enfin vous êtes complètement voilà c'est un changement culturel ça de passer la date de péremption si tant est qu'il y en ait un pour une tomate ou un riz il n'y en a pas en fait c'est votre propre jugement de savoir si elle est assez encore une fois transformable ou pas cuisinable c'est important comme question parce qu'en effet là c'est de la pédagogie mais c'est aussi la façon dont on raconte les histoires donc on est dans le narratif dans le marketing aussi donc vous rentrez et en fait la première chose que vous voyez par exemple à Lyon 7 c'est des frigos avec les légumes et les fruits donc ça déjà vous voyez ce qui va vous retrouver transformé dans l'assiette donc généralement tout ce que je vois là bon on est à la radio mais je peux tenter de décoder avec mes yeux mais il n'y a rien de piqué il n'y a rien de moche il y a juste des problèmes là de surproduction il y a des problèmes effectivement de normalisation ça ne rentre pas dans certains calibres et en effet il y avait des poires un peu rigolotes pleines de mouchetés mais une fois qu'on a épluché tout ça ça va être on ne peut plus délicieux donc déjà le fait de voir en vrai qu'on n'est pas en train de parler d'un yurt périmé là on est vraiment dans du fruit du légume du non transformé donc vous voyez ce qu'on se transforme et ensuite on vient aussi répondre à différents codes de ce que cherchent les gens aujourd'hui c'est à dire qu'on a inventé le premier burger anti-gaspi fait avec de la farine à base de farine recyclée on a des bocaux qui effectivement sont faits aussi avec ces invendus mais vous les voyez vous les avez devant les yeux et donc voilà c'est assez facile de voir si en face de vous vous avez quelque chose de sexy de digeste qui donne envie et ils se laissent bien volontiers embarquer je pense qu'ils sont assez déjà ils savent où ils vont mais même ceux qui ne savent pas je pense qu'ensuite le coup près c'est est-ce que c'est bon dans l'assiette et ça c'est par contre c'est fondamental ça c'est fondamental et s'ils sont pas malades après parce que oui évidemment après franchement si avec une poire un peu mouchetée que vous épluchiez bien sûr c'est important que vous disiez ça c'est bien que vous rappeliez ça parce que quand on parle d'un vendu bon quand on nomme les choses c'est un peu compliqué effectivement qu'on ne rentre pas dans des clichés donc quand on a décidé d'appeler notre burger le super waste on a eu à peu près tous les noms d'oiseaux en disant mais non c'est pas possible tu peux appeler ton burger le super poubelle moi ça me fait sourire parce que voilà on se dit que certains ont leur Big Mac d'autres ont leur Whopper nous on a un autre super waste mais du coup voilà il faut aussi faire bouger un peu tous ces codes là et donc la poire mouchetée voilà ça part mouchetée on a tous eu ça dans nos frigos c'est juste que quand vous avez des super chefs et de plus en plus de chefs FE ça c'est cool aussi d'un coup dans l'assiette c'est incroyable et on est normé quand même par certaines règles sanitaires donc on ne pourrait pas se permettre si vous voulez de venir servir quelque chose qui vous rendrait malade fort heureusement non mais bien sûr mais c'est vrai que cette question culturelle cette question d'acculturation de nouvelles pratiques y compris alimentaires et pas simplement de production agricole c'est évidemment tout l'enjeu est notre sujet Jérémie Camus Isabelle Desclosaux vous répondez comme vous voulez mais pour mettre en place des systèmes alimentaires alternatifs puisqu'il s'agit de ça alternatif au système bien sûr il faut des démarches innovantes des formes d'organisation complexe qui émergent à l'échelle des territoires donc quels exemples vous pourriez nous donner lequel des deux souhaiterait commencer Isabelle Desclosaux Société de restauration collective d'évoquer un petit peu ces prérogatives qui se posent à nous cette évolution des pratiques alimentaires la loi Egalim avec le végétarien donc toutes ces questions-là en fait on a la chance au sein des PAT de pouvoir les aborder les partager de pouvoir on va dire travailler avec l'ensemble des acteurs sur ces questions de transition alimentaire et agricole donc c'est déjà un premier cap ensuite on peut peut-être évoquer aussi le végétarien enfin les repas végétariens donc nous c'est quelque chose qui s'est posé à nous alors on le pratiquait certaines collectivités l'avaient anticipé avaient souhaité le mettre en place il y a quelques années c'est vrai que la loi Egalim depuis 2018 en fait l'impose une fois par semaine en restauration collective et là aussi on voit des choses on voit des choses particulières on voit des habitudes alimentaires naître on s'aperçoit aussi que ces produits végétariens ne sont pas encore dans le scope alimentaire des adultes mais des enfants aussi à la maison on s'aperçoit aussi que la légumineuse qui est principalement en fait utilisée pour construire ces menus là c'est quelque chose qui vous le disiez Eric qui n'est pas forcément sympa dans l'assiette c'est marron marron clair orange orange foncé orange clair vert pour le poids cassé et c'est pas forcément on va dire un spectre visuel qui est attractif donc on doit ruser on va dire d'ingéniosité pour construire des recettes sur nos cuisines nos chefs si à tel donc ça c'est quelque chose d'exprès pas important la légumineuse et puis on a des si on veut garantir aujourd'hui un équilibre alimentaire satisfaisant pour on va dire reconstituer notamment les portions d'acide aminé essentiel pour les enfants qu'incarne la viande en fait on est obligé d'introduire des familles de produits qui sont aussi nouvelles des types de produits qui sont nouveaux et qui pareil comme les légumineuses n'existent pas toujours dans les assiettes à la maison donc nous restauration collective Sodexo est engagée depuis 2019 sur un programme qui s'appelle Futur 50 qui est destiné en fait à promouvoir des aliments en fait des ingrédients qui représentent en fait un impact enfin un intérêt nutritionnel majeur mais un impact aussi environnemental satisfaisant pour l'avenir donc qui font partie véritablement des transitions et agricoles et alimentaires sur les territoires on voit apparaître des choses comme du millet comme de la marrante donc tout ça c'est des choses qui pour nous sont essentielles en fait à venir introduire dans les assiettes de l'enfant et effectivement on peut avoir quelques freins on peut devoir essayer réessayer avoir des attitudes aussi un petit peu surprenantes de certains enfants qui vont découvrir ces aliments et encore une fois je parle beaucoup d'enfants parce que la restauration scolaire est très préoccupée par cette question de l'alimentation plus végétale mais les adultes on a aussi on a aussi la même chose donc voilà on appréhende on appréhende ces évolutions de cette façon je vous remercie alors justement chérie Megami vous disiez en début de discussion que dès 2020 ou peut-être 21 vous aviez une ligne budgétaire plus importante sur cette question là et quel justement quel est la teneur du dialogue avec les agriculteurs en présence justement sur non seulement leur mode de production mais la qualité de leur production c'est-à-dire que ça soit en termes de diversification d'espèces pour pouvoir s'adapter à un climat dont on observe qu'il devient de plus en plus compliqué pour les espèces actuelles et puis ces questions de qualité nutritionnelle aussi des produits parce que j'imagine que l'objectif c'est aussi dans le cadre d'un circuit raccourci que ces agriculteurs puissent fournir évidemment les marchés ou les restaurants collectifs ou les écoles enfin je ne sais pas mais du territoire le plus proche on parlait tout à l'heure de l'action qu'on doit mener pour changer le modèle en fait c'est vraiment une problématique de modèles à explorer de nouveaux modèles à explorer et c'est là où est la collectivité intéressante c'est d'aller prendre le risque avec les producteurs de tester des nouveaux modèles de production on parlait des semences basiquement aujourd'hui le modèle dominant c'est plutôt d'acheter ces semences sur des catalogues plutôt standards et avec peu de latitude pour pouvoir aller chercher des produits nouveaux des produits peut-être différents et adaptés aux changements climatiques donc une des mesures ça a été de dire nous on va créer des semences on va les développer avec des semences qui sont résidentes aux changements climatiques qui viennent peut-être aller chercher des variétés endémiques qui existaient par le passé qui ont disparu et on le remet au goût du jour un de mes grands challenges ce serait qu'un jour dans les assiettes des enfants on retrouve la monstreuse de Lyon alors si vous allez me dire c'est quoi ? c'est une tomate la monstreuse de Lyon le haricot viande qui est une forme d'haricot très protéguinique le poireau de Givor exactement voilà on a on a une c'est la chance d'être sur ce territoire c'est qu'on a une multitude de variétés qui ont été on était un des des spots mondiaux mondial de l'horticulture à Lyon on avait des congrès d'horticulture il y a une centaine d'années où il y avait plus de congrès qu'aujourd'hui à Eurexpo il faut voir les images d'archives c'est assez impressionnant donc on a un patrimoine qui est extrêmement intéressant à aller retravailler et remettre au goût du jour et les amener à un moment dans les assiettes donc ça c'est tout le travail autour des semences et la distribution de ces semences et de changer aussi de modèle la semence c'est un bien commun et donc de se dire si c'est un bien commun alors elle est gratuite alors elle est accessible au monde paysan et nous notre volonté c'est que ces semences qui sont produites elles seront données au monde paysan elles ne seront pas vendues et donc voilà donc ça aussi c'est une démarche de rupture par rapport à des modèles de commercialisation existants l'autre modèle c'est le circuit long versus circuit court moi j'appelle ça circuit de proximité comment on amène à réinventer des nouveaux circuits de proximité je dis bien réinventer parce qu'en fait on n'invente pas la roue c'est probablement des choses qui ont existé par le passé sur le territoire au même titre qu'on a des variétés qui ont disparu on a des métiers qui ont disparu sur notre territoire l'exemple que je cite souvent parce qu'il fonctionne c'est une meunerie un meunier un moulin en plein coeur de la métropole qui n'existait plus le fait de réintégrer un outil de production de transformation comme celui-là a permis de relocaliser une partie de la production céréalière qui est souvent un peu la caricature du circuit long soumis aux enjeux de marché internationaux sur les cours du blé etc bon ben là pour la transaction elle se fait entre des gens qui habitent à quasiment 20-30 kilomètres entre le moulin et des agriculteurs c'est des modèles qui sont extrêmement fragiles c'est ce que moi je veux toujours insister et ces modèles-là ils ont besoin de soutien et s'ils échouent ça ne veut pas dire qu'on enterre un modèle c'est juste qu'ils ont échoué et donc il faut apprendre de cet échec pour reconstituer une autre structure ou un autre outil qui soit plus performant et donc il faut les maintenir il faut les associer et une des façons de les encourager c'est aussi d'actionner la commande publique et nous on a la chance en tant que collectivité de nourrir des enfants au quotidien et je dis bien c'est une chance c'est une vraie chance d'être les artisans de leur pose méridienne tous les jours au même titre que tu es artisan de la pose méridienne de tous les travailleurs qui sont dans le coin et bien là c'est de l'utiliser aussi comme un vrai levier pédagogique pour leur dire regardez ce que vous avez dans votre assiette provient de tel endroit le producteur qui a passé une partie de sa saison à le produire le voilà il s'appelle comme ça il a ses difficultés et en fait en faire des consom-acteurs on dit toujours ça consom-acteurs en tout cas des citoyens avertis qui quand ils achètent leurs produits demain en tant qu'adultes ils le font en conscience ils savent de ce qu'ils vont acheter et potentiellement avec les moyens qu'ils ont ce qu'ils vont pouvoir acheter et donc ça c'est aussi important de via la commande publique et via les achats qu'on fait dans nos cantines d'amener ces produits et après l'autre enjeu c'est un enjeu de formation également des équipes qui sont amenées à produire ces repas au quotidien vous le faites au sein de votre entreprise on le fait aussi au sein de nos propres cantines où on a nos propres collaborateurs métropolitains et là il y a un enjeu aussi autour de nouvelles formes de cuisine le végétarien vous l'avez cité on a fait travailler des cuisiniers qui étaient volontaires sur ce sujet pour concevoir des recettes de plats végétariens attractifs pour les enfants qui n'est pas de la sur-transformation pour arriver à des produits qui ressemblent à de la viande ou à du poisson ou à du poulet etc c'est vraiment considérer le produit brut comme un produit noble et donc le mettre à cette le mettre sur cette estrade là quand 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 il arrive dans les cantines moi j'avais donné un défi on va avec ma collègue en charge des collèges on va manger régulièrement dans les cantines et à chaque fois je lance un défi en disant moi je veux un produit brut vous le choisissez n'importe quoi mais avec le minimum de transformation et en fait quand on sublime le produit et ils savent le faire en restauration collective moi j'ai mangé les meilleurs indices braisés de toute ma vie j'ai mangé le meilleur chou-fleur de toute ma vie et c'était dans des cuisines de restaurants scolaires en fait c'est à un moment donné arriver à dire que c'est une valorisation de le faire c'est pas une contrainte c'est pas une injonction qui vient de nulle part c'est juste c'est beau ça redonne du sens aussi au métier de cuisinier de retravailler le produit brut donc voilà on est vraiment dans une autre approche aussi autour de la restauration collective je me pose que vous partagez ce point de vue de redire le produit c'est la star de notre restauration collective donc voilà et pour les plus anciens le double effet qui se coule c'est que grosso modo ça donne du sens aux restaurateurs mais ça redonne aussi du sens aux producteurs parce que pour les producteurs savoir que leurs produits arrivent dans l'estomac de jeunes et que ça contribue à leur pédagogie pour en faire des acteurs qui demain seront peut-être les parents qui vont acheter ces produits aux producteurs ça redonne beaucoup de sens et m'y compris quand je parlais du moulin tout à l'heure il y a plusieurs enjeux vous parliez par exemple tout à l'heure vous parliez de nutrition en tout cas des qualités nutritionnelles qualité nutritive oui parce que une carotte n'est pas une autre carotte c'est-à-dire qu'il peut y avoir pas grand chose d'un côté et puis plein de choses intéressantes de l'autre que ça soit du point de vue du goût évidemment mais que de son aspect nutritionnel on mange aussi pour se soigner vous avez commencé à parler du coup je parlerai juste du blé je vais continuer là-dessus mais par exemple le blé aujourd'hui tel qu'il est produit et transformé il prend tout le blé il prend la menthe farineuse il prend l'enveloppe il prend le germe et donc il valorise l'intégralité de la production et pour reprendre sur les enjeux de déchets au niveau des déchets agro-industriels la plupart des process de fabrication de farine ne prennent pas tout ça ils prennent juste la menthe farineuse et tout le reste est jeté et non valorisé et l'intérêt pour les producteurs c'est de dire en plus quand je produis quelque chose c'est tout mon produit qui est valorisé et donc je gagne un peu plus d'argent et je vis peut-être un peu plus dignement de ma production donc ça c'est des vrais modèles qu'il faut observer et qu'il faut maintenant s'inspirer moi je peux le faire à l'échelle de la métropole de créer un moulin mais en vrai ce que j'adorerais c'est qu'aujourd'hui il y a un gouvernement qui cherche des solutions pour la crise agricole qui s'inspire un petit peu de ce qui se fait en local et qui fonctionne et qui les sème il a les moyens aujourd'hui de les semer je vous rappelle il y a 50 milliards dans la politique agricole commune 50 milliards ça fait quelques moulins à développer ça fait quelques légumeries ça fait quelques restaurations collectives avec beaucoup de pourcentage de produits locaux etc etc alors je pense qu'il faut créer un moulin et l'usine de pâtes parce que j'ai appris hier soir que le blé était produit en France massivement mais par contre il partait en Italie en particulier pour être transformé en pâtes et il revient ici pour être consommé donc si on pouvait en plus savoir ça existe à Genet Sébastien Leclerc reproduit sa propre farine et produit ses propres pâtes dans son atelier de transformation et on l'a accompagné à monter tous ses process de transformation agricole alors que lui il s'est rallié à la base qui lui a permis d'aujourd'hui de travailler avec sa femme sur son exploitation grâce à cette activité de transformation qui va jusqu'à la transformation de pâtes artisanales donc ça existe en fait il y a juste à maintenant il y a juste à appuyer sur un bouton et dire que tout ça est beau et qu'il faut le développer et que c'est bon et que ça existe Eric Petrouteau dans la construction de chaque projet de restauration mais ça pourrait vous concerner également Isabelle Desclosaux il faut construire des partenariats stratégiques parce que tout ça c'est aussi il faut aussi être dans un modèle économique qui fonctionne il vaut mieux avoir un combattant vivant qu'un combattant mort dirait certains donc dans cette construction de partenariats vous à l'échelle de la fabuleuse cantine comment vous avez imaginé et vous avez construit les différents partenariats pour arriver à faire émerger ce lieu de vie comme vous disiez et où on mange et où on mange et où on mange bien je viens de manger un financier qui est magnifique un financier je veux dire le gâteau évidemment il est fait avec plus de 20% de farine recyclée c'est magnifique donc du pain dur bio récupéré transforme en farine et on réinjecte avec excellent moi le en fait on appelle ça chez nous la coopération territoriale donc on vient vraiment dessiner à moins de 80 km input output c'est à dire que tout ce qui vient être sourcé effectivement ne dépasse pas ce rayon de 80 km à veuille d'oiseau et la façon dont on vient de diffuser on vient jamais vendre au delà de 80 km je vous dis ça parce qu'on a une fabuleuse cantine à La Rochelle donc il faut recréer une mise en maillage en dynamique avec d'autres problématiques beaucoup plus de céréales là-bas moins de maraîchage donc moins d'invendus donc peut-être plus se rapprocher de jardins d'insertion peut-être même et ça c'est peut-être un scoop de 2024 mais avoir nos propres terres et se mettre à cultiver enfin bref à chaque fois vous avez des réflexions de territoire et donc vous ne venez pas processer vous ne venez pas franchiser vous ne venez pas dupliquer comme la révolution industrielle nous a plutôt habitués donc vous travaillez en résilience et vous travaillez dans une approche plus régénérative où vous réinventez à chaque fois et c'est de nouvelles langues et c'est plutôt même créatif et intéressant donc on appelle ça de la coopération territoriale donc vous venez mailler le territoire vous allez les voir maintenant c'est eux qui toquent à la porte vous essayez de mettre l'unité de transformation pas très loin de là où ils sont comme ça vous avez des impacts carbone limités donc aujourd'hui on a une conserverie de territoire à Bussy-Albieux à moins de 80 km de trois grandes métropoles que sont Saint-Etienne Clermont-Ferrand et Lyon à côté de Rouen mais on a un laboratoire annexe à Lyon 8 parce qu'on a quand même une activité très forte sur Lyon et la métropole donc on vient encore réduire les impacts carbone effectivement sur l'unité de transformation et vous maillez c'est-à-dire vous allez les voir vous construisez des partenariats mais qui ne sont même pas des choses signées c'est du bon sens et qu'ils préfèrent venir chez vous pour vous vendre effectivement et ils ont une traçabilité c'est ce que tu disais Jérémy c'est-à-dire que là pour le coup eux ils sont contents de voir comment on respecte et qu'on soit honnête avec effectivement le fruit de leur travail et on vient acheter et construire comme ça une sorte d'économat moderne par rapport à tous nos besoins et je parlais de coopération territoriale parce que ici on essaye de vous embarquer dans une expérience globale donc la table la chaise la vaisselle la vaisselle a été faite avec Revol je ne sais pas si vous connaissez Revol et Tasse-Froissé et puis 250 ans d'histoire quand même on a la chance d'avoir ça en Auvergne-Rhône-Alpes dans cette région et on a co-construit avec eux le premier service éco-responsable au monde avec leurs résidus industriels et ça c'est vous venez du coup contenant au contenu une approche d'économie circulaire dans le mobilier embarquer les gens où d'un coup la chaise elle est solide la table s'harmonise une petite ambiance cabaret ici un autre design d'espace ailleurs et votre assiette et ce qu'il y a dedans vient effectivement continuer à vous embarquer que les choses peuvent être différentes et somme toute créatives et intéressantes et donc on pourrait poursuivre avec des discussions qu'on a en ce moment avec toute la famille Roset donc Lynn Roset Sina pour venir dessiner ce que pourrait être quelques mobiliers dans le futur chalet du parc de la tête d'or mais aussi faire mob vous voyez effectivement du mobilier extérieur où là seconde main troisième main repainting enfin en fait tous se mettent en scène à réfléchir demain à l'économie et de nouvelles voies et on coopère dans ces mises en dynamique c'est super important parce qu'on peut avoir les meilleures idées du monde on peut essayer d'enclencher des prototypages plutôt on va dire à succès mais pour passer l'échelle si vous n'avez pas un changement systémique pardonnez le mot de l'expression mais je veux dire très sincèrement je le pense et je ne dis pas ça parce que Jérémy est là mais s'il n'y a pas une ville comme celle-là et une métropole comme celle-là j'ai même pas envie de parler de politique c'est-à-dire qui change les règles du jeu dans la façon dont on construit les marchés publics dans la façon dont on va pouvoir y répondre dans la façon dont il va y avoir une exigence sur qui pourra répondre à l'exigence qui est donnée et franchement on a fait des appels à projets on les a perdus et puis d'autres qu'on a gagnés mais en fait il y avait des conditions assez drastiques sur le fait que d'un coup il fallait qu'il y ait du sens à toutes les lignes sur ce que vous alliez mettre dans l'assiette sur l'impact carbone sur le fait effectivement à ce qu'il y ait un circuit court etc. donc ça nous pousse à effectivement créer ces coopérations ces partenariats et ces réponses à ces marchés publics et c'est ce qui crée aujourd'hui notre modèle économique donc c'est voilà on ne vient pas signer quoi que ce soit on vient réapporter je crois du bon sens paysan à tous les étages ouais en fait c'est comme si on est dans le sur-mesure parce qu'en fait à chaque fois on a un réseau d'acteurs à activer sur un territoire donné pour respecter ces questions de distance justement en fait c'est un peu comme si on aurait constitué des espèces de greniers d'abondance à des endroits différents qui est un terme qu'on connaît bien ici à Lyon avec les greniers d'abondance sur les quais de Saône peut-être Isabelle Clézot un complément là-dessus sur ces questions de construction de partenariats stratégiques sur des territoires évidemment qui peuvent être extrêmement différents parce que là aussi la France est très différente absolument pas les mêmes productions absolument alors j'ai la chance je me bats tous les jours effectivement pour la conserver d'intervenir sur le territoire français donc d'avoir affaire à différentes typologies d'agriculture d'histoire aussi d'agriculture Jérémy l'évoquait précédemment chaque territoire a une histoire agricole différente et elle a façonné on va dire l'agriculture des territoires et leurs actualités je retiens la notion de coopération moi ce que je trouve intéressant c'est finalement de se dire qu'il n'y a pas un modèle il n'y a pas un modèle et vraiment la question des transitions alimentaires et agricoles elle interroge justement cette capacité qu'on a tous dans nos organisations à créer en fait des modèles différents et à s'appuyer sur des modèles qui n'existent peut-être pas aujourd'hui qui sont parfois écrits mais effectivement on a certains producteurs avec lesquels on a des contrats certains distributeurs avec lesquels on a des contrats bipartites pour nous distribuer les produits locaux parce qu'on a aussi une histoire industrielle alimentaire très très forte sur la région et c'est très important aussi de valoriser ces acteurs-là et puis on a des collectifs de producteurs ou des producteurs avec lesquels on travaille on a démarré des contractualisations également d'autres avec lesquels en fait on n'a pas de contractualisation en fait à ce jour ça fait je pense notamment au collectif de producteurs un verger lyonnais avec lequel on travaille depuis pratiquement une dizaine d'années c'est des producteurs de pommes de fruits qui étaient réunis pour produire des jus de fruits et chez Equis on a il y a une dizaine d'années référencé des légumes là on travaille actuellement pour livrer les collèges de la métropole que l'on sert sur la production de pâtes de pois chiches de lentilles voilà et les choses se font effectivement avec le temps ce que vous évoquiez Eric tout à l'heure c'est le fait qu'en fait on avance ensemble c'est à dire qu'en fait ces exigences les exigences du marché de la restauration collective on les partage avec eux on crée aussi des moments privilégiés en fait de partage avec eux on a des portes ouvertes sur nos cuisines ils viennent régulièrement visiter nos cuisines on travaille régulièrement sur des tests de produits on parlait farine tout à l'heure le meunier en question par exemple il travaille de la farine T80 c'est pas de la farine T65 c'est pas de la T55 pour faire des gâteaux des cakes maison sur les cuisines elle est on va dire plus complexe à apprivoiser donc ça nécessite en fait un temps de test par nos équipes de cuisiniers pour voir si elle réagit de la même façon donc ces histoires là en fait on les écrit avec eux et on accepte parfois j'allais dire un temps plus long que ce qu'on avait l'habitude de pratiquer pour pouvoir mettre en oeuvre des choses solides avec eux je vous remercie Jérémy Camus on le voit le sujet phare qui a amené les agriculteurs à occuper la rue et la question de leur revenu bien que les agriculteurs ne soient pas tous à la même enseigne on ne va pas pouvoir développer ce sujet mais que pourrait la métropole de Lyon sur cette question ? sur le revenu et bien valoriser leurs produits déjà dans nos achats et c'est ce qu'on fait déjà avec les intermédiaires typiquement quand on aujourd'hui on crée des nouveaux marchés que ce soit des marchés traiteurs ou des marchés de restauration collective on augmente le moyen pour acheter les produits qui sont servis dans les assiettes donc ça c'est un premier point et puis ensuite l'autre point c'est je voulais réagir c'est juste parce que je vous entends parler de coopération etc moi ça fait bientôt 15 ans que je navigue dans l'économie sociale et solidaire et j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas franchi le cap 15 ans à se dire la même chose en disant on fait tous des belles initiatives des beaux projets on essuie les plâtres on réalise des beaux POC ou des belles réalisations au-delà du POC à un moment donné il faut juste se dire il faut passer à l'étape suivante donc il faut donner les moyens maintenant pour passer à l'étape suivante et je pense que ces modèles là il ne faut plus les voir comme des modèles alternatifs il faut voir comme des modèles vertueux et d'avenir pour l'économie pour l'agriculture etc donc moi c'est un peu aujourd'hui je trouve que ceux qui sont amenés à faire des politiques publiques à une échelle plus large qui pourraient vraiment avoir un effet massif pour pouvoir changer d'échelle ne sont pas à la hauteur aujourd'hui sur ces sujets là ils ne s'inspirent pas d'autres modèles existants ils continuent à être dans les modèles dominants qui sont voués à échouer en fait et on le voit la crise agricole elle ne montre pas les problèmes de normes environnementales elle montre les problèmes de revenus c'est comment à un moment donné on redonne de la valeur aux productions agricoles et comment les paysans vivent dignement leur principale et majoritaire revendication c'est ça c'est vivre dignement de ma production je ne veux pas d'aide je veux juste vivre dignement et pour ça c'est un problème de partage de valeur et aujourd'hui le partage de la valeur n'est pas en leur faveur bien mal en faux entre le producteur et le consommateur il y a toute une série d'intermédiaires qui font des marges et des surmarges parfois qui ne sont pas acceptables pour la situation à la fois du producteur qui est mal payé pour sa production et du consommateur qui a de moins en moins d'argent pour pouvoir accéder à l'alimentation donc à un moment donné il faut être courageux et de se dire que le modèle qui est dominant depuis 40 ans n'est plus aujourd'hui d'actualité et il faut le changer alors ça veut dire il faut mettre maintenant le pied dans la fourmilière et puis dire que c'est plus comme ça qu'on imagine le développement du monde agricole et de notre alimentation ça veut dire que peut-être il y a un projet de société derrière tout ça moi je ne suis pas en politique depuis longtemps seulement 3 ans moi ce qui me drive dans l'engagement politique c'est de me dire qu'on peut imaginer une autre société et parler d'alimentation aujourd'hui comme un projet de société à part entière ça a un impact énorme quoi en termes de structuration même de notre modèle agricole si demain on se disait que tout le monde a le droit à avoir un budget pour pouvoir se nourrir correctement au même titre qu'aujourd'hui on a le droit à avoir une santé grâce à la sécurité sociale d'être couvert par une sécurité sociale et que demain on a les moyens d'orienter ce budget vers les productions locales et vers les producteurs l'évaluation grosso modo je vous ai parlé tout à l'heure la PAC c'est un peu plus de 50 milliards pour une programmation qui dure plusieurs années 6 ans le montant que nécessiterait pour avoir cette solidarité nationale autour elle a été évaluée à peu près à 120 milliards par an imaginez 120 milliards par an d'injectés directement par les consommateurs qui choisissent de consommer des produits de sain et de qualité et qui vont enfin rémunérer correctement les paysans ça s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation c'est malheureusement peut-être en tout cas le plaidoyer que deux militants ont affirmé récemment au Louvre en balançant de la soupe sur la fenêtre blindée de la Joconde mais ça veut dire qu'il y a quand même il y a quelque chose qui émerge là culturellement autour de l'alimentation moi j'avais eu un signau faible récemment avec une série sur Netflix qui s'appelle En Place qui est rigolote c'est pas si c'est bien moi j'aime bien mais c'est pas non plus la révolution ce qui est intéressant c'est qu'elle raconte l'histoire d'un jeune de banlieue qui se retrouve à devoir être candidat à la présidentielle et il cherche l'objet de son programme et le coeur de son programme c'est mangez bien payez rien ça paraît anecdotique mais quand vous avez un scénariste qui estime que c'est c'est vendable c'est vendable à des producteurs et à des gens qui vont regarder et à des gens qui vont regarder que oui c'est crédible qu'un candidat pose ça comme prérequis moi je trouve que ces signaux faibles culturels plus la crise alimentaire plus les revendications de plus en plus fortes des jeunes autour de leur alimentation plus et c'est le dernier message que je vais faire parce qu'on se fait des petites papouilles d'amour depuis tout à l'heure mais en vrai on n'est rien s'il n'y a pas des acteurs qui ont déjà mouillé la chemise depuis des années et en gros c'est tous ces acteurs là donc on a tout on a tout ce qu'il faut pour imaginer autre chose maintenant il faut juste le courage politique de se dire que ce qu'il y avait avant ne fonctionne pas et qu'il faut inventer autre chose alors vous avez raison ça tombe très bien l'histoire du courage politique parce que c'est souvent effectivement la clé enfin pas que politique d'ailleurs mais c'est souvent la clé et j'écoutais l'agriclimatologue Serge Zaka dire tout à fait récemment que les dix prochaines années sont absolument cruciales parce que pour pallier donc des températures qui ne cessent de monter des projections qui sont quand même assez difficiles en tout cas de plus en plus avérées c'est à dire qu'en gros pour la métropole de Lyon un climat celui de Madrid en 2050 celui d'Alger en 2100 ça donne la tendance et puis donc toutes les questions de stress hydrique ou au contraire de pluie trop intense la vraie question c'est dans les dix prochaines années d'aider les agriculteurs en particulier à transiter vers une diversification des cultures et des modes de cultures évidemment différents et pour cela dans le même temps je dirais en parallèle il y a cette question des transitions des pratiques cette fois-ci du côté du consommateur dont vous avez parlé tous autour de la table pour les habituer à non seulement à voir dans leur assiette j'en sais rien plus de pois chiches je parle de choses produites ici localement dans la métropole de Lyon attention de pois chiches de patates douces de milliers de sorgho etc plus que je ne sais pas de maïs ou d'autres choses qui sont très énergivores en termes d'eau en particulier et donc on voit bien que c'est un réseau de partenaires du champ à l'assiette avec des aides publiques avec des questions de pédagogie tout ce dont on a parlé tout à l'heure donc voilà et que 10 ans c'est court 10 ans c'est très très court est-ce que vous voulez engager un tout petit peu un tour de table là-dessus sur ces 10 années qui sont totalement cruciales en fait pour amorcer de manière tout à fait visible ces transitions parce qu'on a parlé de beaucoup de choses mais je vois bien qu'il se passe énormément de choses je vois bien qu'il y a énormément d'initiatives mais est-ce si visible que ça ? Je vais parler plutôt côté puis je vous laisserai parler de l'assiette vous êtes mieux placé mais sur l'agriculture et sur les enjeux agricoles dans les 10 prochaines années en fait si vous lisez des rapports plus anciens je vous parle de Mido etc on disait qu'il n'y en avait déjà que 10 ans pour info donc ça veut dire que la situation on n'a pas pris en compte pour anticiper mais moi c'est souvent le message que je passe au monde agricole c'est je suis désolé moi je peux mettre en place des choses et on va les mettre mais on aurait dû les mettre en place il y a déjà 10 ans pour qu'elles soient déjà opérantes typiquement si vous allez travailler des nouvelles cultures c'est le temps long l'agriculture il faut le temps qu'elles arrivent il faut le temps qu'elles soient intégrées culturellement par les cuisiniers que ce soit resto-co resto-normal etc et que ça arrive dans les assiettes bref tout ça et là il va falloir le faire en très peu de temps donc l'un des enjeux c'est maintenant et souvent la crise agricole la revendication c'est trop de normes environnementales moi je dis l'histoire c'est pas d'avoir trop de normes les agriculteurs ils ont envie de respecter l'environnement c'est pas le problème c'est comment on accompagne ces agriculteurs à aller vers ces bonnes pratiques et là on n'est pas à la hauteur clairement pas moi je suis obligé en tant que collectivité locale de mettre plus d'un million d'euros sur la table pour compenser ce que devrait mettre plutôt la PAC et ceux qui sont censés faire des politiques structurantes agricoles pour accompagner les agriculteurs à faire leur transition écologique et en particulier le moins de consommation d'eau dans leur production demain qui va être claquement de toute façon ça va s'imposer et on l'a vu encore cet été donc voilà il y a cette anticipation et j'en suis bien désolé j'aurais préféré que ce soit pas comme ça on aurait dû l'avoir déjà depuis longtemps donc comment on accélère les choses en fait du coup l'aide doit être encore plus massive que ce qu'on aurait pu diluer dans le temps pour accepter pour amener l'ensemble de ces enjeux et puis après il y a l'enjeu culturel de pédagogie et effectivement les acteurs sont encore pas assez nombreux pour peser quand vous avez typiquement la démarche que tu fais ici elle est beaucoup moins importante que les franchises McDonald's et compagnie qui sèment le territoire et qui sont présentes partout et qui imposent leur propre style y compris leur réponse à ces enjeux climatiques y compris ces réponses aux végétariens typiquement vous pouvez aller manger végé aujourd'hui dans le fast food mais vous mangez quoi en végé ? Vous mangez de l'hyper transformé qui n'a aucune accroche sur l'aspect environnemental et c'est pas la même chose que de manger végé comme ici et d'avoir cet enjeu de gestion des déchets etc. Donc encore une fois il faut donner de la place à tous ces acteurs sur ces villes il faut peut-être endiguer aussi la prolifération d'autres formes de consommation qui n'est plus d'avenir déjà arrêter la prolifération de la publicité aussi c'est un combat qu'on mène depuis le début du mandat d'arrêter de mettre des pancartes publicitaires en particulier sur l'alimentation sur des pratiques qui ne sont pas vertueuses on ne donne pas la chance à ceux qui proposent des pratiques vertueuses et qui n'ont pas les moyens de grandes marques de fast food pour inonder les encarts publicitaires de nos magazines et des grands panneaux en 3x4 dans les villes donc voilà ces actions là voilà ce que je peux dire moi à mon niveau je vous laisse parler de la sienne Mais la clé c'est peut-être les enfants Isabelle Léglozo Oui on a aujourd'hui plusieurs stratégies on l'a évoqué un petit peu en filigrane la question de la décarbonation de l'assiette effectivement déjà la place de la viande ce modèle là il est quand même très présent dans l'alimentation à la française la viande au centre du repas donc nous on a déjà développé sur tous les segments d'activité depuis l'enfant jusqu'à la restauration d'entreprise la santé la question de la décarbonation comment est-ce qu'on met moins de viande comment est-ce qu'on réintroduit du végétal vous parliez tout à l'heure de l'accompagnement des transitions on parle de juste rémunération la juste rémunération c'est effectivement rémunérer correctement le producteur pour le produit qui est produit et ça passe effectivement Jérémy par la question en fait des moyens qu'on va allouer à la restauration collective c'est un sujet auquel on emploie depuis trois ans et notamment avec la conjoncture d'inflation que l'on observe et qui nous oblige en fait à revenir vers les collectivités vers nos clients pour leur dire ben voilà il se passe quand même des choses en termes d'évolution des prix en termes de transition agricole alimentaire et du signe qu'on a ces derniers jours effectivement avec que nous donnent les agriculteurs en étincine il faut faire évoluer aussi les ressources que l'on va allouer à ce bien qui est précieux donc élément important et puis dans les transitions alimentaires donc au-delà de la juste rémunération qu'il y a quelque chose qui du coup doit nous contraindre à rémunérer correctement le produit et le produit local aussi différent on s'engage en fait auprès des producteurs c'est-à-dire que la juste rémunération c'est aussi un producteur qui sait les volumes avec lesquels on va s'engager auprès de lui est-ce que c'est une tonne deux tonnes dix tonnes vingt tonnes je pense à un exemple en l'île de France où en 2018 pour la restauration des collèges des Yvelines on a démarré quatre tonnes avec un collectif de producteurs de légumineuses aujourd'hui on est à 36 tonnes annuelles ce qui est juste effectivement énorme donc on essaie de leur apporter cette visibilité pour qu'au-delà de la juste rémunération des produits ils aient de la perspective de la visibilité qu'ils réinvestissent dans leur outil de production qu'ils se disent ben voilà il y a quelque chose qui se passe en restauration collective il y a un levier qui est en train d'être actionné et ça vaut le coup effectivement de s'accrocher à produire ces produits différents à accompagner aussi parce qu'on sollicite beaucoup les producteurs à venir témoigner sur les restaurants scolaires sur les cuisines pour expliquer ce qu'ils font comment est-ce qu'ils le font ça c'est très important je vais vous raconter une anecdote d'un collectif de producteurs avec lequel on travaille en Champagne-Ardenne qui a du coup décidé d'investir sur un outil de transformation et qui du coup a fait un appel de monter en capital ils recherchaient un million d'euros pour investir sur un outil de tri de stockage de légumineuses et moi ce qui m'a inquiété c'est quand ils m'ont dit qu'en fait ils avaient été très surpris par les réponses qu'ils avaient eues ils ont eu du mal à avoir un million d'euros mais parce qu'en fait on leur proposait 10 millions d'euros c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des investisseurs étrangers disons-le nous qui viennent en fait investir sur l'agriculture française et qui déjà eux alors c'est très dur ce que je veux dire eux ont déjà perçu ce qui était en train de se passer sur notre territoire c'est-à-dire que cette alimentation a été précieuse qu'on a de moins en moins d'agriculteurs sur les territoires que la profession agricole elle n'est pas toujours très appréciée et bien regardée mais par contre eux investisseurs étrangers ils savent que les 10 prochaines années les 20 prochaines années il va se passer quelque chose et que enfin il va se passer quelque chose et ils sont déjà en train de spéculer en fait sur cette situation-là que nous-mêmes en France on ne voit pas encore voilà moi ça m'inquiète ça Oui c'est inquiétant je vous l'accorde Eric Petroteau peut-être une réaction ou en tout cas cette question la manière dont vous pouvez participer et dont vous avez accès à ces produits qui pousseront commencent déjà à pousser mais pousseront de manière tout à fait classique dans notre région dans les 10 années qui viennent moi je voulais réagir sur un point qui est la nécessité de l'audace on parlait du monde de l'économie sociale et solidaire de l'innovation sociale et en fait on est je crois on se doit d'avoir la responsabilité de la grosse prise de risque un peu agressive que je mettrais entre guillemets mais que certains autres mondes ou certaines autres révolutions effectivement nous ont imposé et que souvent en réaction on vient construire de nouveaux modèles plus humanisés pour venir à la fois se dire qu'on n'est pas d'accord avec ce truc là mais au final on vient un peu s'enfermer un peu entre nous quelque part et on manque de visibilité qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut pas dire que se transformer en quelqu'un de méchant mais c'est juste de regarder quelles pelles et pioches ils utilisent et de se dire qu'on n'a pas le choix et qu'il va falloir utiliser les mêmes mais pour pousser plus fort des idées plus humanistes et donc des prises de risque qui sont fortes on n'y arrivera pas autrement il faut passer à l'échelle il faut industrialiser processer il faut mettre en place ce qui est ultra efficient dans un monde destructeur et extractif pour venir construire un monde régénératif avec la même puissance donc j'en appelle pas personnellement à la décroissance mais à l'hyper croissance vers l'économie régénérative et donc en gros ça qu'est-ce que ça veut dire ? oui ça veut dire monter les structures qui permettent de faire des levées de fonds tout en et sans perdre effectivement l'essence même des briques d'innovation sociale que vous souhaitez garder au fond de vous et qui sont essentielles aussi pour rassembler et polliniser moi je crois beaucoup à la jeunesse j'ai 51 ans mais en fait j'ai une ribombelle de 40 personnes c'est des gamins quoi c'est eux qui sont en train de construire la faibleuse cantine donc on ouvre le capital ils rentrent dedans et on n'est pas une coopérative on est une SAS ESS et on est en train d'attaquer la quatrième levée de fonds et ce qui est assez marrant dans ce que vous disiez c'est que j'ai échangé tout à l'heure avec je ne sais pas si ils iront jusqu'au bout on va creuser les doigts tous ensemble mais avec Triodos qui est l'équivalent de la NEF à l'échelle mondiale et qui sont en train de regarder un peu de près ils trouvent effectivement on amorce d'une petite chose mais ils trouvent la croissance très rapide parce qu'on a beaucoup investi on a levé deux fois un million d'eux entre près equity etc pour venir mettre en place les unités de transformation pour pouvoir répondre à des marchés publics comme la métropole enfin vous n'arrivez pas comme ça en mode rigolo quoi tout ça est très sérieux très contrôlé et donc vous devez vous devez pousser de nouveaux outils dans une nouvelle économie avec la force et effectivement l'espèce de méthodologie d'un monde très capitaliste agressif qui a tout poussé effectivement sa révolution extractive jusqu'à nous mettre aujourd'hui dans un danger de mort globale parce que limite planétaire et qu'en gros s'il fait 50 degrés de partout ça va être très compliqué et s'il fait 80 voilà on va compter les 2-3 bestioles ça existe il y a eu des 80 cet été à Doha donc voilà c'était presque un coup de gueule interne pour dire que de toute façon on n'a pas le choix et qu'il nous faut utiliser les pelles et les pioches que certains utilisent pour essayer de trouver d'autres clés et ça c'est drôle et en fait vous vous rendez compte que vous pouvez embarquer un paquet de gens même de personnes qui étaient assez éloignées en fait ils ont tous des enfants certains des petits-enfants et ils sont tous en train de voir ce qui est en train de se passer et franchement il y a quand même un paquet de gens qui ne sont pas crétins donc de se dire qu'il faut dans une économie réelle trouver des clés et de se dire mais mince on peut faire les choses autrement les mettre à l'échelle et en fait ça a plus de sens et ils ont tous des problématiques aussi pour polliniser pour trouver pour rassembler des gens d'une jeunesse qui veulent travailler effectivement là où eux ont créé leurs industries et donc ça vient embarquer un autre élan et donc on est tous un peu responsables de voir effectivement pousser pour que ce soit plus visible et faire ces changements d'échelle dont tu parlais Jérémy et de coopérer peut-être avec effectivement vous enfin nous on est né directement dans le régénératif j'ai presque envie de dire que c'est un petit peu plus simple pour dessiner les choses on vient pas de devoir se transformer mais en effet d'ailleurs je pensais à un truc à la tour Eiffel je crois que vous êtes tout là-haut le Jules Verne donc je me disais qu'on va mettre une fabuleuse cantine à l'étage numéro 1 comme ça on pourra faire une sorte de coopération dans un lieu iconique et puis vous pourriez également enlever des impermédiés de la totalité de la place enlever les barrières qui sont autour parce que moi ça me crève le coeur et planter tout ça en protégé géant à une des plus belles places de Paris ça ce serait formidable comme ça on transforme voilà ce serait magnifique en plus on a l'eau de la selle on notera que c'est pas l'écolo qui l'a dit je vous laisse le dire non c'est moi qui le dis c'est moi qui le dis je l'assume il nous reste une minute mais bon j'avais envie d'abord dire ça avec tout le monde c'était est-ce que finalement tout ça n'est pas une question de récit parce que finalement il faut qu'on raconte des histoires vous racontez tous des histoires au-delà et je le dis dans bon sens du terme au-delà d'agir évidemment et de mettre en place des stratégies un récit où les poissons ne seraient pas tous carré et pané un récit où ne pas manger de la viande ne ferait pas de nous des moviettes un récit où l'orange ne serait plus désirable qu'un jus d'orange un récit où le pisan finalement ne serait pas invisible est-ce que finalement c'est pas de ça dont on a besoin aussi c'est pas de ça auquel vous contribuez également tous ici autour d'une table ou non ne mangeant pas mais c'est quand même une table on est d'accord et moi je suis bien placé pour le dire parce que j'ai entamé il y a un an une aventure qui est de faire un podcast qui met en valeur justement les agriculteurs qui sont invisibles inaudibles et de montrer qu'il y a des solutions qui fonctionnent avec des gens qui ont la patate et qui ont la banane qui ont tous les fruits possibles autour du visage pour avancer et c'est pas suffisant moi j'atteins vite mon plafond de verre mais n'empêche que c'est la multiplication de ce type de démarche qui amène le fait qu'on va faire à un moment donné masse et je reviens je rejoins tes propos sur un moment donné il faut utiliser des moyens qui sont existants aujourd'hui et qui ont montré leur preuve de la capacité de passer à l'échelle moi dans quelques mois j'inaugurerais un incubateur de paysans quand on dit incubateur on me dit c'est une start-up de paysans non non je dis c'est un incubateur c'est de la terre avec de l'accompagnement au même titre que vous vous mettez aujourd'hui des locaux avec de l'accompagnement pour des start-up de la tech moi je vais faire la même chose mais pour les agriculteurs très bien ça et bien écoutez il est 30 tout pile je vous remercie chaleureusement tous les trois Eric Petroteau Isabelle Descloseau Jérémy Camus et vous souhaite bon vent sur les aventures voilà je rajouterais pour votre figure de fruits la banane et tout ça moi j'aime beaucoup les boucles d'oreilles avec les cerises et voilà merci merci beaucoup bonne soirée merci au revoir Radio Anthropocène à l'écoute du changement global